Musique C'est bon Jean-Pierre ? Qu'est-ce qu'on a dû faire ici à cette série ? Ça vous intéresse ? Pourquoi c'est pas ma place ? Je suis trop vieux, j'ai les cheveux blancs, c'est ça ? Pas du tout ? Ah bon ? Non, je crois, on m'a demandé, je crois que Benjamin est nommé pour quelque chose, il est aux Etats-Unis et en clin d'œil je viens peut-être prendre son prix. Ses fans vont être déçus. Et vous-même, est-ce que vous regardez la télé-réalité ? Non, moi je l'ai fait. Est-ce que vous la regardez quand même chez vous ? Je regarde Benjamin, le prime time, je regarde de temps en temps les pastilles, mais le reste là, toutes les... tout ça non ? Tout ça non ? Ben non, pas vraiment, je n'ai plus l'âge. Et dites-moi, quelle est la personnalité de la télé-réalité qui a marqué l'année ? Non, c'est trop facile, je n'y réponds pas. Pourquoi ? Parce que je trouve que c'est trop. Je ne veux pas être celle qui a des gros seins refait, qui se dégonflent quand on monte dessus, ce n'est pas la peine de devenir une vedette, parce qu'on a fait Halloween, c'est quand même grave. Je préfère Galienne, vous savez, Ounimé qui a fait Saint-Laurent, c'est plutôt mon école à moi. Alors que je pense que ces gens-là, ils ont une chance extraordinaire d'avoir une vitrine exceptionnelle, parce qu'avoir la possibilité de véhiculer quelque chose, c'est formidable. Il n'y a qu'en France où les vedettes de télé-réalité existent, aux Etats-Unis, jamais, en Angleterre, jamais, en Hollande, jamais, en Suède, jamais, il n'y a que chez nous. Alors c'est comme ça, c'est comme ça. Nous, on est des vieux toccards ringards qui avons juste appris à jouer la comédie, c'est tellement chiant d'apprendre à jouer la comédie. C'est une certaine reconnaissance cette soirée, alors, pour cet art, si on peut dire. Oui, ce qui serait bien, c'est que ça débouche sur quelque chose et que ça donne l'idée d'arriver à faire quelque chose derrière. Mais je crois pas, je crois, pour le moment, pour le moment, ils n'en prennent pas le chemin. C'est pas un marche-pied, un peu, pour les jeunes, pour essayer ? Moi, j'ai fait la première télé-réalité avec mon fils, et il en reste combien ? Le seul qui a trouvé du boulot depuis, et encore parce qu'il était très entouré et très aimé, comme jeune garçon, c'est le petit secrétaire celui qui est de la bande à l'équipe. En dehors de lui, personne n'est arrivé à quoi que ce soit, ni comme acteur, ni comme rien. Aucun. Ça a ouvert la porte, je veux dire, il y a beaucoup de gens après qui ont pu sortir grâce à ça. J'ai l'impression que la porte, elle se referme aussi vite qu'elle s'ouvre. Et vous pensez pas qu'on vit ? Les jeunes, ils préfèrent faire la télé-réalité que les études. C'est ça qui est dommage. Parce que, ce qu'on leur a pas expliqué, c'est que là, elles ont 18 ans, 17 ans, elles vont en avoir 60. Est-ce qu'elles s'imaginent dans 40 ans ? Moi, je peux pas mieux dire, ça devrait être exemplaire, on devrait la mettre en vitrine. C'est la pauvre de la première Réal-TV qui est tombée dans la... qui a été une vedette comme... Moi, le soir où elle est arrivée à Paris, le soir de la dernière, je veux dire, c'était Brigitte Bardot, 20 ans avant. Regardez, Loana, elle a fait un livre, elle a fait toutes les télés, elle a gagné des montagnes d'argent. On leur donne des enveloppes de 5 000 euros, 10 000 euros pour venir faire des émissions de télé. Très bien. Gagner 5 000 euros juste pour manger. Nous, on a jamais... Moi, on m'a jamais payé pour être à une soirée. Là, je suis pas payé. Eux, ils ont des enveloppes. Vous savez pas, peut-être. Mais c'est la télévision qui veut ça un peu, ce genre de système. Donc moi, je veux bien. Il faut avoir... Si ça débouche, moi, ils devraient prendre un exergue Loana. Voilà, la possibilité, c'est ça. La plus grosse vedette de telle réalité qui a jamais existé, à part celle qui vient de faire une phrase, on verra quand c'est ça, avant de se dégonfler, où on en sera. Qu'est-ce qui se passe dix ans ? Même pas... Même pas dix ans après. Dix ans après. Alors, c'est là où, moi, je pense que c'est dangereux. Alors, si vous êtes préparé... Moi, quand j'ai fait la première compagnie, d'abord, je l'ai faite. Parce que mon fils, quand on tapait tout le temps sur mon fils, j'ai voulu montrer que... Après tout, je me suis amusé comme un fou. Moi, je ne prenais aucun risque. J'avais fait ma carrière, j'avais fait mes films. Ma tête, elle était sur mes épaules. D'ailleurs, je l'ai prouvé pendant le truc. Et qu'à 62 ans, je pouvais refaire mon service militaire. Là, j'arrive à un âge où... J'ai un fils de 23 ans, j'ai une fille de 17 ans. Je ne pense pas que... Autant il y a dix ans, il a regardé. Ma fille de 17 ans regarde moins qu'il y a cinq ans. Et mon fils de 23, il est déjà... Il a compris, parce qu'il est une victime de ça, Joe, celui qui est le frère de Benjamin, il a compris, avec trois ans de retard, que la vie, ce n'était pas ça, quoi. Il ne suffisait pas de se montrer sa gueule à la télé pour devenir journaliste, reporter. Vous avez fait bac plus 4, bac plus 5, vous avez passé des examens, vous avez planché, vous savez ce que c'est que... Eux, ils ne savent pas tout ça. Pourquoi c'était important de créer un jeu, ce genre d'événement, alors, du coup ? Comment ? Pourquoi c'était important de créer cet événement ? Mais, c'est-à-dire que c'est un système qui se nourrit de lui-même, parce que la presse va mal, et que la presse, elle a besoin de papiers, elle a besoin de journaux, elle a besoin de ces gens-là pour vivre aussi. Pourquoi vous veniez, ça vous plaît ? Est-ce que j'ai dit que ça ne me plaisait pas ? Est-ce que j'ai dit ça ? Non, il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Quand je dis quelque chose, je le dis vraiment. Je dis, voilà, c'est bien, c'est formidable, ils sont jeunes, ils sont bons, simplement, ça ne dure pas longtemps. Voilà, c'est tout ce que je dis. Vous avez peur qui tombe de haut ? Comment ? Vous avez peur qui tombe de haut ? J'ai donné l'exemple de moi-là. Vous avez vu à me citer, comme réussite ? Non. Dernier mot, alors, vos projets pour 2014 ? Je joue au théâtre, comme un vieux acteur, en tournée, 4 mois à Lyon, avec peut-être une reprise à l'ancienne, vous savez ce que j'ai dit ? Je fais 30 ou 40 villes, après je joue 4 mois à Lyon, et j'espère un retour à Paris. Voilà, c'est classique, quoi. Voilà, et puis j'ai tourné, j'ai fait quelques tournages en Belgique pour essayer de revenir un peu au cinéma, mais là j'ai l'impression, comme il y a une crise au cinéma, qu'on va peut-être avoir un niveau du boulot. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci.